Passons maintenant au chapitre 8 de la mise à jour. Et c'est ce que j'ai dit, les amis. On va voir rapidement les conditions du marché et qu'est-ce que Endotech fait. Rien que cette partie, c'est une formation en trading. D'accord ? Donc, on fait une petite pause pour souffler. D'accord ? On a bientôt fini. Mais je tenais à intégrer cette partie dans ce webinaire. D'abord parce que la semaine passée, on n'a pas pu tenir notre webinaire. Mais deuxièmement, parce que je crois que beaucoup de gens se posent la question, même si beaucoup ne parlent pas. Beaucoup de gens se posent là, mais qu'est-ce qui se passe avec Daisy ? Voilà, on avait beaucoup, mais maintenant, on a un peu... Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que ça va scammer ? Est-ce que, voilà, arrêter tout ça ? Ça n'a rien à voir avec scam. Non, 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 non. C'est la réalité du projet. C'est pourquoi j'ai dit Daisy n'est pas un projet qui vous promet des choses parce qu'on a envie simplement de vous chatouiller. Non. Daisy vous donne la réalité. Et Daisy est réelle. Daisy est solide. Daisy, c'est la transparence. Ce que le marché permet, c'est ce qu'on vous donne. Et si le marché permet beaucoup, on a beaucoup. Si le marché, à un moment donné, ne permet pas beaucoup, on n'a pas beaucoup. Mais ça, si vous avez la bonne mentalité et la bonne attitude d'investisseur et ou d'entrepreneur même, vous êtes tranquille. Vous ne paniquez pas. D'accord ? Et c'est ce que je veux que nous ayons avec ce huitième chapitre de mise à jour. Nous commençons par l'architecture globale. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Endotech a réussi ce qui n'a jamais été fait jusqu'ici. Ils ont réussi à mettre dans un programme informatique, assisté par une intelligence artificielle, ces quatre grands volets-là. D'abord, l'analyse technique. Ensuite, l'analyse fondamentale. Ensuite, ils ont modélisé les diverses situations de marché. Modéliser, ça veut dire quoi ? Arriver à faire reconnaître par un ordinateur. Arriver à faire reconnaître par un ordinateur ce qui se passe dehors dans le marché boursier réel. Donc, l'ordinateur, on lui donne des données. L'ordinateur reconnaît. Ah, OK, attention, le marché, il est comme ci, il est comme ça. Et ça, c'est du grand travail. Et ils ont mis tout ça dans des algorithmes. Vous allez voir, il y a plus de 60 algorithmes qu'ils ont développés pour que toutes ces données-là puissent travailler ensemble. Et je dis, et je le répète, et je le dis encore, et je le répète encore, Endotech n'a pas encore de concurrent. Il n'y a aucun projet dehors, dans tout ce que, cherchez-moi n'importe quel projet, aucun projet n'a fait encore ce qu'Endotech a fait. Aucune entreprise dehors, dans ce domaine, n'a fait ce qu'Endotech a fait. C'est pourquoi on peut être fier d'être membre de la communauté d'Issy. D'accord ? On peut l'être, d'accord ? Parce qu'on a atteint, avec Endotech, notre partenaire, quelque chose qui n'existe pas. Et Endotech, en faisant ça, ils ont répondu à six questions. Si vous n'êtes pas trader, vous ne comprenez peut-être pas certains détails. Mais si quelqu'un est trader, ou si quelqu'un ne s'y connaît pas à trader, il va reconnaître très, très vite que ça, c'est les questions les plus difficiles pour n'importe quel trader. Je l'ai en anglais parce que je l'ai pris du webinaire. Et je n'ai pas eu le temps de le traduire. Donc ça, ce sont les six questions que n'importe quel trader, quelle que soit son expertise, se demande. D'accord ? Quel est le sens du marché ? Quelle est l'émotion dans le marché ? Les investisseurs, les traders, comment ils se sentent ? Parce que l'émotion décrit les décisions ou dicte les décisions. Ensuite, où est-ce qu'il faut entrer ? Où est-ce qu'il faut acheter ? Où est-ce qu'il faut vendre ? Ensuite, à quel moment est-ce que le marché va changer ? C'est juste la troisième question. À quel moment le marché va changer ? Parce qu'on ne sait pas, qu'on a des signaux, qu'on voit les bougies, qu'on essaie de deviner, qu'on essaie d'utiliser les indicateurs. Mais en réalité, eux tous, ils sont à la recherche d'une chose. Quand est-ce que le marché va basculer pour positivement ou négativement ? Si c'est positivement, voilà, on sait qu'on va gagner. Si c'est négativement, on se dit, attention, il faut que je fasse un répli stratégique parce que ça risque de casser tout de suite. Donc, tout ça, c'est ce que les traders se demandent. Ensuite, quelle est la bonne opportunité pour entrer dans le trade, pour bénéficier donc de la bonne croissance du marché ? Ensuite, question 5. Comment gérer ma position ? Beaucoup négligent ça. Parce que pour ceux qui connaissent un trading, tu peux entrer dans une position aujourd'hui et quelques secondes après, quelques minutes après, quelques heures après, il y a quelque chose qui se passe sur le marché et tu te demandes, OK, je garde ma position ou je quitte ma position. J'attends ou je sors ? Et ça, c'est une question banale, mais c'est une question qui tourmente. Tous les traders, sans exception, sont tourmentés par cette question dès qu'ils placent un trade. D'accord ? Il faut avoir vraiment la mentalité solide et le bon mindset pour réussir en trading. Je n'ai rien contre ceux qui veulent être des traders et je vous dis simplement une chose, le trading n'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai ma licence de trader amateur. Je comprends le trading, mais je ne veux pas être un trader. C'est pourquoi je travaille avec le projet Endotech. Je comprends ce qu'ils font, mais je ne veux pas être celui-là qui fait ça. Moi, je veux faire autre chose. Je veux comprendre ce qu'ils ne s'est pas, mais je ne veux pas être... Le trader, il n'a pas de vie privée, j'allais dire. Pendant que les gens dorment, lui, il travaille. Pendant que les gens travaillent, lui, il dort. Donc, c'est un sport de haut niveau. On gagne beaucoup d'argent si on est bon. C'est la même chose. Si tu es un très bon footballeur, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais il y a combien de gens qui jouent au football qui n'ont rien, qui ne gagnent pas assez d'argent pour vivre et pour nourrir leur famille ? Il y en a beaucoup. Donc, c'est la même chose que le trading. Donc, attention à ces publicités que vous voyez, à ces gens qui veulent vous faire croire qu'avec deux, trois jours de formation, vous pouvez être des bons traders. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais je vous dis encore une fois, c'est un sport de très, très haut niveau si on veut gagner et gagner bien sa vie. Et sixièmement, quelles sont les solutions ? Quels sont les cas extrêmes ? Quels sont les scénarios ? En anglais, on dit les worst cases parce que le trader a besoin de planifier, a besoin de réfléchir. C'est pourquoi je dis le trader, même quand il n'est pas devant l'ordinateur, il réfléchit toujours. Il y en a naturellement qui essaient de réduire ça parce que quand tu réfléchis aussi, excédemment, tu prends de mauvaises décisions à cause de la peur, à cause de beaucoup de choses. Il y a des stratégies pour diminuer ça, mais je veux juste que vous compreniez qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, je n'ai pas besoin du projet DASY parce que moi-même, je fais du trading. » Je dis « Écoute, je te comprends, mais je pense que tu n'as pas compris le projet DASY encore. » D'accord ? Le projet DASY te donne du temps pour toi-même. Des experts, il y a plus de 40 spécialistes en trading qui travaillent avec Endotech pour développer ce projet-là. Et toi, tu penses que toi, tu peux faire mieux que ces 40 ? Docteur Anabeka qui, depuis plus de 30 ans, est en train de faire la recherche sur ce domaine, tu penses que toi, qui fais le trading depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans, tu connais mieux, tu peux être plus performant que... Ce n'est pas vrai. Tu te flattes toi-même. Vous pouvez dire « Oui, j'ai des logiciels, j'ai des robots de trading. » Est-ce que tu penses que tes robots sont mieux que les robots d'Endotech qui, depuis plus de 30 ans, font la recherche et ne font que développer des algorithmes ? Vous comprenez ? Donc, après, quand quelqu'un ne veut pas participer au projet DASY, je le comprends. Mais personne jusqu'ici n'a pu me donner des arguments logiques, même les plus grands traders, pour me convaincre qu'ils font mieux que DASY. Je n'en ai pas. C'est pourquoi il faut comprendre qu'est-ce qui se passe avec DASY. Quelqu'un va dire « Mais DASY fait du 2% dans le Forex. Moi, je peux faire du 10%. » Ce n'est pas vrai parce qu'on compare ici des choses qui ne sont pas pareilles. On va le voir tout à l'heure. J'avance, sinon vous allez... C'est un sujet qui me passionne et je risque de mettre trop de temps dessus et c'est que je ne veux pas forcément pour respecter votre temps. Voilà l'architecture globale de AndroTech du projet DASY. Vous voyez, il y a plus de 69 algorithmes d'intelligence artificielle appliqués à l'analyse technique. Ils ont ajouté même 2 encore récemment. Il y a 7 algorithmes d'intelligence artificielle qui s'occupent de l'analyse fondamentale. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a 66 algorithmes et ils viennent d'ajouter carton. Il y a 70 algorithmes qui sont en train de travailler pour réaliser ce qu'AndroTech réalise. Donc, on a plus de 162 intelligences artificielles contrôlées par des algorithmes que AndroTech a développés. Ils n'ont pas copiés, ils n'ont pas achetés ailleurs. Ils ont eux-mêmes développé, d'accord, donc des experts de la matière pour minimiser les risques et maximiser les gains. Donc, si malgré tout ça, AndroTech fait du 1,6% dans la semaine, vous pouvez imaginer ce que les autres traders peuvent faire. C'est ce que les autres traders peuvent faire. Et voilà une astuce que beaucoup de traders font. Ils vont vous donner, ils vont vous parler de leur plus grande performance. Si quelqu'un vous dit, écoute, moi, je fais du 10% par semaine, dites-lui de lui montrer. Montre, est-ce que tu peux me montrer, d'accord, ton historique de trading. Et je peux vous garantir que près de 95% vont se taire. D'accord ? Parce que peut-être qu'ils ont fait ça une fois, mais ils n'ont pas fait ça tout le temps. Ce n'est pas possible. D'accord ? Et je suis prêt à défier tout trader qui veut m'en prouver le contraire. Il y a des traders qui font de bonnes performances pendant un bon temps, mais aucun trader, même la machine, aucun trader ne peut dire tous les jours, toutes les semaines, je garantis ça. Ce n'est pas possible. c'est pourquoi je l'ai dit qu'on a parlé des risques, on ne peut rien vous garantir en termes de résultats. D'accord ? Mais ce que AndoTech fait déjà est extraordinaire. Parce que beaucoup de gens, comme ils ne comprennent pas le risque, ils ne comprennent pas en fait la difficulté de la chose, ils se disent mais 1,6% ce n'est pas beaucoup. 1,6% dans le forex, c'est beaucoup. Vous allez le comprendre encore tout de suite. Donc, les rendements, je l'ai dit tout à l'heure, le ratio de chart, c'est le rendement par unité de risque. Et AndoTech a réussi à faire un ratio de chart de presque 4 au mois de juin passé. Et là, ils sont en train de l'optimiser toujours. Et ça, ça veut dire que votre argent va grandir dans le projet d'AZ. Maintenant, voyons la situation du marché. Ça, c'est un exemple que Dr. Anabeka elle-même a donné au webinaire passé. Donc, pour ceux qui se rappellent de la petite formation de trading que je vous ai donnée, je vous ai parlé des différents types de mouvements de marché. Il y a des mouvements latéraux. Latéraux, c'est-à-dire que le marché n'est pas ascendant, n'est pas descendant et avec le temps, le marché a l'impression d'aller latéralement, d'aller du côté. Donc, voilà un exemple. Et là, on est en crypto. On est sur la parité Ethereum USTT et on est dans l'intervalle de temps de 4 heures et c'est pris donc sur la plateforme Binance. Donc, dans les deux dernières semaines, OK, on était en début août, donc on parle de fin G. Vous voyez, il y a eu un mouvement latéral du marché et la croissance, la variation n'a même pas dépassé 2%. OK ? Donc, ça veut dire que dans ce marché-là, la volatilité, c'est-à-dire le gain en une transe, enfin, en un, comment on appelle ça, en un mouvement ascendant ne pouvait même pas dépasser 2%. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que du plus bas jusqu'au plus haut, tu peux gagner au maximum 2%. C'est ça que vous comprenez ? Et ça, ce n'est pas Endotech le problème, c'est le marché qui a fait ça. Donc, quand vous voyez un faible pourcentage sur votre compte, ce n'est pas la peine de commencer à accuser Endotech ou à remettre le projet en cause parce que vous ne comprenez peut-être pas le marché que vous dites ça. Pour celui qui comprend le marché, il sait que le marché même ne donne pas plus que ça. Où est-ce que Endotech va aller chercher plus ? Ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, c'est très important de comprendre les principes avant de commencer à suivre les critiques et ceux qui ne comprennent rien du tout et qui parlent généralement plus que ceux qui comprennent. Donc, ça, c'est un exemple pour vous donner simplement le principe, l'état du marché. Ce n'est pas toujours comme ça, c'est vrai. D'accord ? Mais c'est juste un exemple pour dire que ça peut arriver à des cas. Et je l'ai dit dans d'autres webinaires, le Forex est plus difficile parce que le Forex, c'est de l'argent réel. Le Forex, c'est de la monnaie fiduciaire. Le Forex ne fait pas une variation de 2 % souvent. Très, très souvent. Parce que vous voyez, quand le Forex varie de 10 %, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est stocké ou qui augmente en valeur. Donc, les variations du Forex sont encore plus petites. Et malgré tout, Endotech fait 1,5, 1,6 toutes les semaines dans le Forex. Et quand on sait combien le marché est, c'est beaucoup. Maintenant, naturellement, après, je ne parle pas de fréquence. On va voir tout à l'heure la solution aussi qu'Endotech a implémentée. Donc, voilà la solution qu'Endotech a prise comme nouvelle approche. Et cette nouvelle approche, ça va être intégrée à partir du mois de septembre encore. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il y a des améliorations. Et c'est ce que Dr. Annabek a dit au webinaire. En réalité, ils ont fait un système qui est vivant, un système qui est dynamique. À chaque fois qu'ils rencontrent de nouvelles situations dans le marché, ils améliorent. Ils améliorent le système. Ils augmentent les capacités du système. C'est pourquoi je dis aux gens, on n'a pas encore vu la vraie face d'Endotech et la vraie face des algorithmes. ça va venir parce qu'ils auront un temps d'apprentissage. Et à un moment donné, ils auront appris beaucoup sur le marché réel et ils vont commencer maintenant à produire des résultats. Donc, patience, 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 patience. Les performances dont nous rêvons vont venir, mais nous devons être juste patience. J'explique rapidement ce qui se passe ici. Nous sommes dans le premier graphe ici. Donc, ici, c'est en fait la définition des limites de perte et de profit. Pour ceux qui connaissent un trading, le profit, c'est ce qu'on appelle take profit. Donc, tu mets une limite. Si le marché dépasse ça, dès que le marché arrive à cette ligne de profit-là, je vends, par exemple, et puis je prends mes profits. Et il y a la deuxième limite en bas, ça c'est stop lost. Stop lost, c'est-à-dire que tu limites les dégâts. D'accord ? Tu dis, ok, j'attends, j'attends, mais si ça dépasse cette limite, je ne veux plus, je descends, je sors du trading, par exemple. D'accord ? Là, j'ai perdu, mais au moins, j'ai limité les dégâts de perte parce que le marché continue à descendre. Bien. Maintenant, dans la stratégie traditionnelle, ce que beaucoup font, ça semble banal, mais faire ça à une machine, c'est toute une science. Donc, on limite, on limite donc le profit. Donc, ça veut dire que quand le marché monte, à un moment donné, dans un marché latéral, dans un mouvement latéral de marché, ils se sont rendus compte que le marché n'atteint jamais ces limites-là. Pour qu'on ne change pas les limites, parce que les limites, on ne les définit pas en grattant sa tête, c'est les limites qu'on calcule scientifiquement. Donc, il y a des calculs, il y a des trucs qui nous permettent de limiter, de calculer ces limites. D'accord ? Donc, il y a de la science derrière, il y a de l'expérience derrière, l'analyse du marché, l'analyse technique, par exemple. Donc, ils se sont rendus compte que dans beaucoup de situations, le marché a un tunnel, c'est ce qu'on appelle un tunnel de trading. Donc, ça ne dépasse pas les limites, ni les limites de profit, ni les limites de vent. Donc, en réalité, le système ne bouge pas. Le système est arrêté, il attend que ça atteigne la limite, mais ça n'atteint pas la limite. OK, il fait des pertes, ça n'atteint pas la limite de pertes aussi. Donc, en fait, il n'y a rien qui se passe. Mais quand rien ne se passe, on perd de l'argent. D'accord ? Donc, c'est ce que Endotech a remarqué. Donc, dans ces cas-là, ils avaient une attente d'un profit, mais ils se retrouvaient à avoir cinq fois des pertes. Donc, le rendement de trading final n'était pas bon parce qu'ils avaient un profit sur six trading. Donc, un sur six. Et ça, ce n'était pas bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé donc d'une nouvelle approche et ils ont décidé ce que beaucoup de traders font aussi. Ça fait partie des B.A.B. de Money Management, effectivement. C'est qu'on décide, on va diminuer la tranche de profit. On ne va pas atteindre d'arriver jusqu'en haut pour prendre le profit, mais dès qu'on arrive, par exemple, ici à 50%, on le vend. D'accord ? Et dans cette approche-là, même dans un mouvement latéral, c'est-à-dire qu'on réduit l'amplitude du tunnel, même dans un mouvement latéral, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont monter là. Dès que ça atteint 50%, ils font un premier profit, ils vendent. Et si ça continue, ils font un deuxième profit, ils vendent. Deuxième scénario, ça monte, ça dépasse 50%, ils font un premier profit et après, ça ne va pas jusqu'au bout. ça redescend. Et quand ça redescend, il y a des mécanismes qu'ils ont implémentés en place, des mécanismes, j'allais dire, d'urgence, pour qu'avant que ça n'atteigne l'entrée, puisque l'entrée, c'est la ligne zéro ici. D'accord ? Si ça revient ici, c'est qu'il n'y a aucun bénéfice. C'est monté, c'est descendu, il n'y a aucun bénéfice. Donc, avant que ça ne descende à la ligne zéro, ils font encore une vente. Donc, il y a eu ce petit pourcentage de gain-là. Et avec cette stratégie, il se retrouve donc, sur trois trades, à avoir du 100% de bénéfice malgré le mouvement latéral dans le tunnel du trading. Et la même chose peut se faire aussi dans le marché descendant, par exemple, dans le futur. Donc, je vous ai expliqué dans la petite formation du trading qu'il y a des mécanismes pour gagner quand le marché est descendant ou quand le marché est ascendant. Ascendant, c'est quand ça monte, descendant, quand ça descend. Et la même stratégie est implémentée ici. D'accord ? Au lieu d'attendre que ça atteigne la limite de perte pour quitter, là, on a perdu, mais bon, on a limité les dégâts, comme je l'ai dit. Ici, ils ont dit, mais attention, on est à ce deuxième scénario-là. Quand ça descend et que, parce qu'ils ont maintenant mis en place d'autres indicateurs pour la bonne prévision de l'avenir, vous vous rappelez, j'ai dit que l'intelligence artificielle travaille à prédire au mieux l'avenir. Donc, ils ont des outils maintenant qui peuvent les permettre de savoir est-ce que ça va continuer de descendre ou pas avec une bonne précision, une précision assez acceptable. Et dès que les outils, donc, leur donnent une information, par exemple, que ça ne va pas atteindre le fonds ici, qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent encore. Ils achètent ici à 50%, par exemple, de la perte. Pourquoi ? Parce que leur prévision leur dit, attention, ça va remonter. Et comme ils ont un taux de production de 9 sur 10, ça veut dire qu'ils ont une bonne prédiction. Donc, après, quand ça remonte, dès qu'ils arrivent à 50% ici, ils ne vendent pas seulement du 50%, mais ils vendent du 150% parce que quand on inclut cette perte-là, ça fait donc du 50 ici, donc ils ont du plus 100 ici et ils ajoutent donc le 50%. Donc ça, ça leur permet d'avoir plus de bénéfices. D'accord ? Et si d'aventure, le marché descendait plus bas que le 50%, ils achetaient à 50%, ils attendaient que le marché remonte parce que ça peut descendre plus bas, mais le plus important, c'est que ça n'atteint jamais la ligne de perte, de stop loss. D'accord ? Donc tout ça, les nouveaux algorithmes leur permettent donc d'aller jusqu'à cette limite de précision là pour voir, ok, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, mais on sait que ça ne va pas toucher le fond et tant que ça ne touche pas le fond, ça va rebondir. Tout ça nous permet donc d'augmenter nos performances. En résumé, c'est un peu technique, mais je voulais malgré tout vous résumer ce que la docteure Annabek a dit. En résumé, ça veut dire quoi ? Ça, c'est des améliorations qu'ils mettent justement pour adapter leur concept à la nouvelle situation du marché. Et avec ça, avec ce qu'ils ont fait comme test de validation, ils arrivent à rendre cinq tradings sur six profitables. Alors qu'au début, ils étaient à un trading sur six et un trading sur six dans ces conditions de mouvement latéral très réduites du marché. D'accord ? Donc tout ça, c'est des améliorations pour vous dire que, encore une fois, on a un partenaire qui a vraiment pour ambition de faire la meilleure solution technologique qui existe et qui est possible du moment et on peut être vraiment rassuré que quand les résultats sont faibles, c'est parce qu'il y a de bonnes raisons pour Endotech de ne pas faire mieux. Elle a dit aussi qu'ils peuvent faire mieux mais en prenant beaucoup plus de risques. Et pour les fonds de la communauté Daisy, il y a des règles claires qui se sont fixées pour ne pas prendre de risques à partir d'un certain niveau. Sinon, par exemple, tout ça, c'est le trading sans lévier la plupart du temps. Le lévier, c'est quoi ? Je l'ai expliqué dans la petite formation de trading et j'ai même lancé l'appel à ceux qui étaient intéressés. Il y a eu quelques réponses mais on attend toujours peut-être de voir un plus grand engouement pour lancer certaines choses parce que c'est naturellement un volume de travail aussi. Mais bref, c'est pour dire que Endotech peut travailler avec les leviers mais ils ne le font pas en général pour les fonds de la communauté Daisy parce que c'est simplement plus risqué. Bien, donc le résumé de ça, c'est ça. Le résumé de ce point, pardon, c'est ça. D'accord ? Endotech travaille à nous offrir les meilleurs résultats dans les meilleures conditions de gestion de risques possibles. Donc, soyons tranquilles, ne nous laissons pas affecter émotionnellement par certaines réductions de performance mais soyons rassurés que nous avons un partenaire qui sait ce qu'il fait. Je termine par ça et par Dubaï 2024 et on est parti. Toujours deux manières de participer au projet. Vous n'êtes pas obligés d'être des promoteurs mais je vous encourage à le faire. Vous pouvez être un supporter, vous pouvez bénéficier de tout ce que vous avez comme avantage sur le projet et puis ça vous va ou bien vous pouvez être un promoteur. Dubaï 2024, c'est encore du 21 au 22 février 2024. Il y a 15 000 places disponibles, les tickets sont disponibles en ligne et nous voulons en tant que Secure FinC aller en masse et aller en force. Donc, nous avons organisé notre communauté et nous avons planifié un voyage professionnel et nous avons fait accompagner par une agence de voyage professionnel. Nous allons avoir du safari au désert de Dubaï, nous allons visiter beaucoup de choses à Dubaï. La durée du séjour c'est de 19 au 25 février pour la communauté Secure FinC d'accord ? Malgré tout, nous voulons être sûrs que le maximum de gens vont participer. C'est pourquoi on a négocié les meilleurs prix possibles je pense en tout cas sur le marché. J'ai vu depuis leurs deux, trois autres organisations qui ont essayé de négocier et de faire des voyages sur Dubaï mais je peux vous dire aucun prix ne vaut notre prix. D'accord ? Et ce qu'ils offrent n'est pas mieux que ce que nous offrons. Donc, nous vous offrons vraiment quelque chose de bien avec les meilleurs prix possibles selon mes recherches en tout cas du marché grâce à Reobot Voyage qui est notre partenaire dans ce projet. Donc, tarif individuel 990 000 francs CFA correspond à peu près à 1500 euros 1600 euros et le prix est valable aussi pour les Européens et prix couple donc deux personnes ou monsieur et madame en tout cas vous pouvez aller vous organiser si vous êtes deux camarades vous voulez aller ensemble vous pouvez profiter aussi du tarif de couple si vous payez ensemble les billets et ça, ça fait à peu près 2500, 2600 euros je pense mais c'est un prix extraordinairement bas. Ensuite, le focus c'est naturellement Daisy il ne faut pas qu'on se trompe on va pour la conférence Daisy mais on veut associer naturellement l'utile à l'agréable comme on aime le dire le programme ou tout ce qui est contenu dans le billet vous pouvez le voir ici c'est l'aller et le retour l'hôtel les safaris le dîner de clôture que nous allons avoir sur un bateau sur une chaloupe nous allons avoir le transport vers la conférence Daisy garantie pour les deux jours nous allons visiter plein de choses vous allez avoir l'occasion de faire du shopping il y aura la formation il y aura des rencontres d'affaires ainsi de suite et nous pensons que tous ceux qui sont au sérieux pour leur croissance personnelle leur développement et surtout qui veulent découvrir Daisy qui veulent découvrir Dubaï c'est une très très bonne occasion ce que Fincing organise et nous avons l'appui de Reobot Voyage pour les inscriptions vous pouvez déjà les faire ici en nous contactant ou en utilisant les numéros de téléphone qui sont affichés c'est le numéro qui permet de paiement électronique par Orange Monnaie ou si vous venez faire de Paypal ou si vous venez faire par virement bancaire nous avons des banques partenaires aussi qui sont utilisées là vous pouvez nous contacter en tout cas à daisy.infosecurefin5.com et vous aurez les informations Dubaï est un événement international mais il y a des événements régionaux pour l'Afrique il y a Daisy Africa qui aura lieu le 2 septembre en Afrique du Sud les tickets sont déjà accessibles pour ceux qui sont intéressés vous allez à daisyafrica2023.com et vous pouvez acheter le ticket comme d'habitude ou comme à Dubaï à partir de votre portée de son ligne pro et pour ceux qui sont en Europe nous avons le 9 septembre en Hongrie c'est à Budapest en Hongrie nous avons Daisy Europe et là aussi il y a beaucoup de choses intéressantes j'ai envoyé dans le groupe WhatsApp une vidéo d'une des grands leaders de l'Allemagne qui invitait Caroline qui est l'une des organisatrices c'est aussi une meneure une leader d'organisation une dame qui fait un travail extraordinaire pour la communauté Daisy même chose daisyeurope2023.com et j'encourage tous ceux qui peuvent à y aller parce que nous allons avoir d'abord un live Dr. Anabeka et tous les fondateurs et encore une fois ça va être en miniature Dubaï d'accord donc c'est déjà l'occasion pour nous autres de nous entraîner à l'ambiance de Dubaï ensuite il y a naturellement Osaka qui est au Japon je pense et c'est le 10 octobre Daisy Asie nous terminons par ça les amis écrivons notre histoire ensemble cette phrase est tellement profonde de sens parce que beaucoup pensent que leur histoire c'est d'autres personnes qui veulent écrire pour eux beaucoup pensent que s'ils n'ont pas une aide si personne ne les a si personne ne vient à leur secours ils ne peuvent pas écrire une bonne histoire alors que la vérité c'est que c'est vos décisions c'est nos décisions du quotidien qui font notre histoire par exemple vous avez suivi ce webinaire vous avez suivi cette vidéo qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites dans les minutes qui suivent dans les heures qui suivent dans les jours qui suivent qu'est-ce que vous faites si vous ne faites rien là vous êtes en train d'écrire une histoire et je ne pense pas qu'il soit la belle histoire être passif ce n'est pas une belle histoire l'histoire qui inspire c'est l'histoire d'action où on prend des décisions où on prend des actions où on assume des décisions où on assume des actions parce que c'est comme ça que tous les grands et toutes les grandes de ce monde ont laissé des traces donc prenez une décision si vous êtes contre Daisy c'est une décision si vous êtes pour Daisy c'est une décision mais prenez une décision et ne reportez pas un défini après je vais voir après je vais réécouter le webinaire après je vais l'appeler après je vais prendre un rendez-vous après je vais voir après va vous mener que dans la procrastination et dans une année vous êtes au même niveau prenons des bonnes décisions maintenant donnez-vous une heure pour décider donnez-vous si vous avez besoin de parler à votre femme à n'importe quelle personne donnez-vous une heure deux heures un jour maximum 72 heures pour passer à l'action d'accord et vous verrez ces genres d'habitude de prendre des décisions correctes et des décisions promptes vont écrire une belle histoire pour vous en tout cas c'est ce que je vous souhaite merci d'avoir suivi nous prenons encore une question ou deux sur le webinaire pour vous qui nous avez suivi sur internet merci d'avoir été là restez connectés pour le vendredi nous sommes là et nous rappelons que Daisy c'est la transparence Daisy c'est les bénéfices c'est les capitaux c'est les revenus les revenus passifs les revenus récurrents Daisy c'est le long terme Daisy c'est un paiement garanti et sécurisé les bonus les bénéfices on ne peut pas vous les garantir mais les paiements sont garantis parce que vos bénéfices vous les recevez 100% garantis ça fait partie de la responsabilité de AndoTech et naturellement votre responsabilité engagée dans la gestion de votre portefeuille électronique donc c'est le long terme avec Daisy et pour ceux qui sont sérieux avec leur avenir avec l'avenir de leur famille de leurs enfants et des personnes qui leur sont chères je ne peux que recommander le projet Daisy merci d'avoir été fidèles merci d'avoir suivi jusqu'ici que Dieu vous bénisse que Dieu nous bénisse que Dieu bénisse nos efforts et à vendredi prochain au revoir bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada